Le processus de la synthèse commence lorsque l'ARN messager migre du noyau vers le cytoplasme. Comparable à une bande magnétique, sa molécule se compose d'une chaîne de nucléotides associée par groupe de 3, l'écodon ou triplé. Le ribosome, véritable usine à protéines, est constitué de deux sous-unités dont la plus grande possède deux sites d'accrochage, le site P et le site A. La petite sous-unité du ribosome se fixe à l'ARN messager, au niveau d'un triplé particulier, le triplé initiateur. Aussitôt, un premier ARN de transfert porteur d'un acide aminé s'accroche à l'ARN messager. La grande sous-unité du ribosome s'associe à la petite, entourant l'ARN messager. Ainsi, l'ARN de transfert se trouve localisé sur le site A. Le ribosome se déplace alors d'un triplé, laissant le site A vacant. Le premier ARN de transfert se trouve maintenant localisé sur le site P. Un deuxième ARN de transfert, porteur d'un autre acide aminé, se fixe à son tour sur le site A. L'acide aminé du premier ARN de transfert se fixe à l'acide aminé du deuxième. Il amorce la chaîne polypeptidique, c'est-à-dire la protéine. Une fois la liaison effectuée, le premier ARN de transfert libéré de son acide aminé se détache. Le ribosome se déplace encore d'un triplé, le deuxième ARN de transfert est délocalisé sur le site P. L'ARN messager est ainsi lu progressivement par les ribosomes. A chaque nouveau triplé lu, un nouvel acide aminé s'ajoute à la chaîne ainsi formée. Quand le ribosome reconnaît un triplé terminal, c'est la fin de la lecture. La chaîne d'acide aminé se détache alors du dernier ARN de transfert et le ribosome se dissocie en ces deux unités. La protéine est libérée dans la cellule ou elle sera utilisée selon sa nature. La protéine est libérée dans la cellule ou elle est libérée dans la cellule ou elicumelle. Merci.